Bonjour, je suis Eric Jibo de ericjibo.com Je ne sais pas comment tu te débrouilles mais à chaque fois que je vais faire les trucs du mois à chaque fois que tu me surprends dans la voiture Bon, alors ce n'est pas grave, je vais le faire dans la voiture C'est de ta faute ça Ok, alors je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube youtube.com bar ericjibo Visitez mon blog ericjibo.com bar fr pour la version française, bar fr bar blog pour le blog et on attaque tout de suite Alors Truc numéro 1 Utilise toujours un pare-soleil Sur ton objectif, tu devrais toujours mettre un pare-soleil parce qu'en fait, les gens pensent que c'est seulement s'il y a du soleil et en fait, ce n'est pas parce qu'il y a du soleil c'est simplement parce que s'il y a un rayon de lumière qui arrive sur le côté de ton objectif sur la lentille frontale de l'objectif, ça va enlever du contraste et peut-être même de la netteté Donc si tu mets toujours ton pare-soleil il suffit qu'il y ait un reflet, n'importe quoi ça va le couper, ça va l'éviter Donc si tu n'as pas de pare-soleil achète-en un, ce n'est pas cher il y en a en plastique Si tu achètes de série de la marque et tout, c'est cher Mais si tu achètes en plastique pour 3, 4 euros, 5 euros tu en as un qui va impeccable Voilà Alors n'oublie pas toujours, toujours un pare-soleil en intérieur, en extérieur, n'importe où pare-soleil, pare-soleil, pare-soleil Ok Truc numéro 2 Il faut apprendre à exposer à droite Alors, ce n'est pas de la politique D'ailleurs Nikon expose à gauche Enfin, je t'explique Quand tu regardes dans ton visio, tu as un petit bâton qui se déplace Alors à droite, tu as les hautes lumières et à gauche, tu as les ombres Donc sur Nikon, c'est à l'inverse mais tu peux modifier le menu que ce soit les hautes lumières à droite et les ombres à gauche Ok Mais sur Canon, Sony et tout D'ailleurs, je ne suis plus avec Canon Je suis passé chez Olympus Je vous raconterai bientôt Ok Là, je suis en train avec une GoPro en train d'enregistrer mais bientôt, je vous expliquerai plus sur l'Olympus Ok On continue Alors Alors, si tu mets le bâton le petit bâton, ton visio le plus à droite possible sans brûler la photo ça va te permettre de capturer toutes les données et après dans l'ordinateur tu réassombris la photo et ça va te permettre de ne pas avoir de bruit dans les ombres d'avoir des lumières qui ne sont pas brûlées tu as même les détails dans les lumières donc exposer à droite ça va toujours te permettre de faire la meilleure photo numérique possible Voilà On continue 3. Il faut apprendre à respecter les personnes à qui tu fais des photos Il y a de plus en plus de gens qui font des photos dans la rue ça c'est toujours fait mais il y en a de plus en plus mais la différence c'est qu'autrefois il les gardait pour eux et maintenant il les publie sur Facebook ou n'importe où et je vois souvent des photos tu vois une fille avec une jupe qui s'envole et tu lui vois la culotte ou tu vois un qui a la braguette descendu tu devrais respecter un peu plus les gens et t'assurer quand tu fais une photo comme ça tu devrais pouvoir t'approcher de la personne et dire je viens de vous faire une photo qu'en pensez-vous ? si tu vois qu'il a envie de te donner une claque c'est que la photo elle ne le respecte pas voilà donc évite ce genre de publier ce genre de photo la photo de rue c'est pour montrer un endroit montrer une situation mais pas pour rendre les gens ridicules et surtout n'oublie pas quand tu fais des premiers plans avant de les publier il y a quand même des gens qui essaient d'échapper à des mauvais traitements des gens qui ont essayé de les frapper n'importe quoi donc cette personne violente ne sait pas forcément où elle se trouve donc si tu la publies sur internet peut-être que ça va lui permettre de la localiser donc c'est aussi pour ça que moi j'aime bien faire les photos mais pas les publier les premiers plans de gens dans la rue parce que tu peux peut-être sans le savoir créer de graves 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 problèmes on ne va pas dramatiser non plus mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier le hasard n'existe pratiquement pas donc c'est assez facile de localiser quelqu'un en cherchant un petit peu sur internet avant de faire des photos comme ça pense un peu quoi surtout avant de les publier ok ok truc numéro 4 n'achète pas n'importe quoi voilà alors là je viens de passer donc ce que je disais je suis passé chez Olympus et puis j'en ai profité pour vider les tiroirs et puis il y a plein de trucs dont on n'a pas besoin qu'on achète on pense que c'est indispensable et tout donc en fait on devrait essayer d'acheter vraiment ce dont on a besoin rien que ce dont on a besoin souvent on achète un objectif parce qu'on dit oh c'est super ça fait un oeil de poisson par exemple un fish eye je vais faire des photos super et tout on fait 4 photos et on n'en a plus besoin donc si tu veux profite-en pour optimiser ton matériel et n'acheter vraiment que ce dont tu as besoin 5ème truc essaie de te mettre des objectifs c'est à dire mets-toi des challenges pratique c'est comme un sport oblige-toi à faire des photos compliquées que tu n'es pas sûr de savoir faire et fais la photo pour améliorer ta technique faire une mise au point rapide une prise de lumière rapide tout ça donc tu t'obliges à faire des photos même si après tu ne les publies pas ça va te permettre de t'améliorer même les photos que tu n'as pas envie de faire fais-les tu vois la photo de quelqu'un d'autre qui dit tiens je vais essayer de faire la même chose pas pour publier pour copier mais pour apprendre pour améliorer ta technique bon ben voilà c'était les 5 trucs pour le mois de février 2016 merci beaucoup n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne youtube youtube.com bar ericjibaud mon site web ericjibaud.com bar fr si tu veux en français bar fr bar blog si tu veux le blog si tu as une quelconque question tu peux m'envoyer un email à info arrobas ericjibaud.com et quoi d'autre ben le facebook facebook.com bar ericjibaud photo l'instagram ericjibaud le twitter ericjibaud et j'en passe allez à très bientôt au revoir ciao